Ah, ça fait du bien de respirer de l'air pur. Je viens de finir ma tournée de conférence, là je suis en montagne dans les Pyrénées pour me ressourcer et j'ai envie de profiter de ce cadre pour partager avec vous les leçons de l'été 2023. Bienvenue ici Johan Yang Ting dans ce format de bilan du game que je fais de temps en temps. Je partage un petit peu l'actualité, les mises à jour. Souvent ça peut être trimestriel ou semestriel, mais là c'est assez particulier. Il y a exactement un an, j'étais sorti de l'hôpital, j'avais chopé le virus à la mode, j'avais la santé qui était vraiment au niveau pas zéro, mais j'étais pas bien au niveau de la santé physique et également mentale et aussi et surtout j'avais gâché tous les projets que j'avais prévus. Cette année la santé ça va et c'est le plus important et aussi et surtout j'ai sorti un nouveau livre et j'ai fait une tournée de conférence, je vais vous en parler. Quelles sont les leçons à en tirer ? Comment aussi rebondir ? Comment remonter ? Quand après un an ça ne se passe pas comme prévu, qu'on perd la santé et pas mal de choses autour ? Comment on se relance et comment on arrive aujourd'hui à pouvoir retrouver cette énergie à comprendre de nouveaux projets ? Surtout que vous savez que dans la vie c'est facile quand tout va bien, mais quand le challenge arrive, comment on gère ? C'est ce que je vais partager avec vous dans ce bilan du game un format plutôt cool, vraiment détente, sans beaucoup de montage dans lequel j'explique un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois et qu'est-ce que vous pouvez appliquer vous dans vos projets et dans votre vie. Et c'est vrai que là cet été le point de focus principal était la sortie du livre FlowTasking, mais également la préparation de la tournée. Comment on prépare une tournée de conférence ? Comment ça s'est passé ? Et quelle va être la suite ? Je vous dis tout. Déjà, juste avant de commencer, comme chaque trimestre si vous voulez faire votre bilan, ça veut dire prendre du recul, faire une introspection et clarifier vos objectifs pour la suite savoir où mettre le focus dans les différents domaines de votre vie et également pour les affaires vous avez un lien en dessous, j'ai réouvert Clarity et c'est un format exclusif dans lequel c'est un programme qui est guidé et ce n'est pas une formation, c'est vraiment un programme guidé dans lequel je vous montre comment mettre en place différentes étapes pour pouvoir développer vos projets. Donc oui, on est en nature, donc forcément il y a des corbeaux autour de moi, mais aussi et surtout ce que vous devez comprendre, c'est que Clarity vous aide vraiment à prendre ce recul nécessaire parce qu'on me demande souvent, ok, où mettre le focus ? Comment organiser mon temps, mes projets ? J'explique tout dans Clarity vous avez le lien en dessous, profitez et chaque Equinox et Solstice je vous propose les accès pour pouvoir faire le point et après vous le garder pour les prochains trimestres, semestres et vous allez savoir comment fixer les objectifs clarifier, planifier, comment également tenir les bonnes habitudes et plein de questions d'introspection ultra puissantes allez voir, c'est en descriptif et je le propose justement souvent avec ces bilans. Donc le gros point de focus je l'ai dit durant cet été ça a été de vous rencontrer quand j'ai décidé de refaire une tournée de conférence exactement comme je l'avais fait c'était en 2018 j'avais fait la tournée Game Entrepreneur au lancement de Game Entrepreneur ben là, lancement de Floatasking on repart en tournée de conférence c'est un petit peu, on va dire le rythme que je me mets et l'envie que j'ai et cette tournée l'intention était très très forte d'être présent et c'est d'ailleurs pour ça que durant cette tournée j'ai très très peu partagé sur les réseaux sociaux j'ai pas été ultra actif pourquoi ? Parce que je voulais être présent dans la tournée dans les déplacements avec les participants donc j'ai proposé une conférence de 2h qui était une conférence assez dense mais dans laquelle j'ai abordé vraiment une partie de mon parcours dont je n'avais parlé avant alors je sais que beaucoup d'entre vous me demandent cette conférence est-ce que je vais pouvoir la proposer en ligne le replay et tout j'ai décidé que non la raison c'est que je voulais la garder vraiment exclusive je voulais la garder pour ceux qui étaient là je voulais vraiment que ça soit quelque chose de plus intimiste plus personnel parce que j'ai partagé des échecs des difficultés mais aussi des réussites et c'était vraiment une conférence de la présence c'était on était ensemble il y a eu plusieurs villes il y a eu des petits des grands comités mais peu importe j'étais présent avec les participants ça fait tellement d'années on fait parfois des événements par-ci par-là mais on a du mal un petit peu à se retrouver à être là on a été beaucoup dispersé on a été aussi beaucoup sur des zooms des visioconférences et au bout d'un moment être présent dans la vraie vie ça fait une vraie différence donc c'était vraiment mon intention être présent avec les gens et aller à votre rencontre alors oui j'ai fait moins de villes que la première mais c'était aussi une question de logistique de timing parce que je suis engagé sur d'autres projets après mais en tout cas c'était une belle occasion de se rencontrer merci à ceux qui étaient là et pour les autres si vous voulez être au courant de mes futurs et prochains événements le mieux c'est d'aller en descriptif et de vous inscrire en liste d'attente de mes prochains événements et dès que je fais un événement ça peut être une conférence un séminaire une immersion dans une ville vous êtes prévenus donc inscrivez-vous si vous voulez être prioritaire et généralement je communique mais bon si vous ne voulez vraiment pas manquer les prochains événements c'est le meilleur endroit pour pouvoir être au courant dans ces bilans il est important pour moi de parler des principaux challenges ça peut être les choses que j'ai dû affronter ça peut être des difficultés ça peut être des problèmes que j'ai rencontrés et cet été je vais être honnête avec vous je n'ai pas rencontré de principaux challenges ça a été extrêmement fluide à part un dont je vous en parle dans quelques instants qui concerne un petit peu ce qui s'était passé l'année d'avant mais c'est vrai que cette tournée cette préparation cette organisation tout a été fluide les inscriptions trouver les salles les différents transports j'ai pris plusieurs fois le train et après je suis rentré en avion de Bruxelles pour prendre la voiture pour aller à Toulouse tout a été fluide pas de retard pas d'annulation les hôtels les salles tout a été fluide parce que oui en gros merci déjà à Anaïs mon assistante qui a aussi fait en sorte de gérer l'organisation derrière il y a également Cécile qui m'a accompagné dans différentes villes pour faire le check-in avec vous proposer les livres etc qui a pris aussi quelques photos j'ai également aussi mon équipe qui a été là en fait et ça aide parce que tout seul c'est compliqué d'organiser donc là je suis très heureux d'avoir eu ces personnes qui ont fait en sorte que ça se passe bien de même que les prestataires les salles les lieux que j'ai réservés les personnes sur place ont bien fait leur travail donc ça a été génial il n'y a pas eu de soucis le seul truc qui m'a un petit peu frustré mais ça me concerne moi et pas du tout l'environnement ou l'extérieur ou les personnes c'est à Paris comme il y avait plus de monde j'ai peut-être pas eu assez le temps de passer du temps vraiment justement avec les gens et de profiter que c'est vrai c'est Paris certains devaient prendre le train le métro moi aussi comme il y avait plus de monde il y avait plus de monde qui passait pour les dédicaces et tout et ce qui fait que je n'ai pas pu autant échanger que dans les villes on a des plus petits comités donc ça c'est plus moi parce qu'il y avait des gens avec qui j'avais envie de parler et tout on n'a pas trop eu l'occasion donc voilà je suis un petit peu désolé mais c'est vrai on fait au mieux mais c'est vraiment le seul petit point où je dis j'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter des gens à ce moment-là parce que comme je dis j'ai beau être introverti et j'ai beau avoir besoin aussi de ma bulle quand je suis avec les gens je suis à fond je n'aime pas être tout le temps quand je parle avec quelqu'un j'aime être avec la personne je n'aime pas me disperser je n'aime pas si quelqu'un d'autre vient me parler j'ai dit d'attendre et après je serai avec la personne à 100% c'est une de mes valeurs et c'est important tout dans un monde où on perd un petit peu le sens de l'engagement des relations donc voilà c'est un point dont je voulais parler c'est vraiment le seul petit truc qui m'a un petit peu frustré après en termes de challenge qui a été très personnel pour moi l'été c'est juste la peur de reproduire ce qui s'est passé en 2022 parce que forcément comme j'ai été hospitalisé comme j'ai eu je suis tombé malade comme tous les projets ont été retardés ou sont tombés à l'eau j'avais peur de me dire ah là là cet été ça se repasse pareil donc il y a ce truc un peu vous savez l'ancrage quand quelque chose de négatif arrive et vous challenge comme ça on a peur que ça se reproduise et qu'on refasse un tour de manège mais dans l'autre côté et c'est une belle leçon je ne suis plus le même j'ai acquis de l'expérience j'ai appris des leçons la santé ça va ça vient mais quand on fait en sorte de récupérer on remonte je vais donner des petites astuces justement pour vous relancer quand on tombe comme je suis tombé moi au niveau de la santé mais aussi et surtout je me suis rendu compte que voilà une fois qu'on passe cette peur ben on avance parce que c'est ok d'avoir peur c'est ok d'être un petit peu anxieux parce que j'en ai beaucoup parlé dans la conférence pour ceux qui étaient là j'ai partagé vraiment les vrais challenges de fond notamment liés à l'anxiété parfois même carrément la dépression et des challenges comment on les affronte on arrive à les surmonter et comment on le vit réellement et c'est des choses qui sont un peu tabou mais moi dans cette conférence je n'avais pas de tabou autant on parle des réussites des succès et peut-être un petit peu ce qu'il y a derrière pour le provoquer mais autant quand ça ne va pas qu'est-ce qu'on fait et c'est vrai que là je me suis rendu compte que j'avais des peurs cet été et je suis honnête avec vous j'avais peur j'avais peur que ça se repasse pareil que je me retrouve encore à l'hôpital ou que les projets tombent à l'eau et c'est passé c'est passé j'ai fait mon sport je me suis remis en discipline j'ai planifié la date de la tournée je me suis focalisé dessus et tout s'est bien passé alors oui là je suis un tout petit peu malade mais ça va mais c'est aussi l'enchaînement le changement de température et tout donc là depuis que je suis à la montagne avec l'oxygène et tout ça fait du bien mais je vous avoue que là j'étais à tournée parce que vous voyez que j'ai un peu l'air fatigué mais c'est parce que j'étais un petit peu maladeur j'étais un petit peu enrhumé mais ça va mieux et c'est cool voilà mais ça arrive et c'est ok avec la fatigue et tout mais on se remet en selle on remonte et on reprend donc ce que je veux que vous reteniez de tout ça c'est que oui je pense qu'il y a des fois dans la vie tout doit se faire au bon moment je suis du genre à être frustré à être impatient à me dire c'est maintenant j'ai envie mais là la sortie du livre la préparation des conférences la tournée au niveau du business on a eu des nouveaux clients ça s'est bien passé c'était fluide et c'était le bon moment mais après cette fluidité je pense qu'on peut aussi la provoquer et si je peux vous donner des conseils sur ce qui fait vraiment la différence quand on tombe comme ça et que ça se passe mal j'en ai beaucoup parlé dans les autres bilans si vous voulez savoir ce qui s'est passé en 2022 j'aime pas y revenir mais il faut prendre en compte le contexte pour savoir pourquoi et dans quel état d'esprit on fait les choses mais à ce moment là ce qui a vraiment fait une différence moi ça a été de me connecter plus à l'intention et de me dire quitte à ne pas contrôler le futur et qu'on puisse avoir des challenges je peux par contre me concentrer sur les petites étapes et j'ai vraiment eu cet état d'esprit win the day comme on dit tu réussis ta journée et la journée suivante et la journée suivante et c'est une discipline qui peut paraître court termiste mais c'est basé sur les habitudes et les routines c'est ok au niveau du sport tu veux retrouver ton cardio vas-y reprends au fur et à mesure j'ai mis vraiment plus de 6 mois à retrouver une condition normale de sport et 9 mois pour retrouver ma condition physique d'avant donc du coup bah oui reprendre le sport accepter qu'on n'est pas au top vaincre aussi ses peurs de réavoir mal de se re-blesser d'avoir un souci donc tout ça quand on revient de blessure entre guillemets bah ça fait partie aussi du game et pareil au niveau du business et tout même si ça a bien tenu en 2022 malgré les tempêtes et tout bah là j'étais en mode ok bon on reste agile le marché s'il bouge comme ça on s'adapte si je prévois une tournée comment on s'organise bref j'ai vraiment développé cette agilité qui fait que mon but est d'y aller mois par mois trimestre après trimestre sans trop vouloir faire des trucs en ce moment je suis pas dans un tas d'esprit de grosses visions ultra ambitieuses et tout j'ai de l'ambition certes mais je suis plus dans une vision agile et le flow parce que après avoir vécu des prises de risques et des difficultés on a plus envie de se dire ok là je me reconcentre sur l'essentiel et c'est ça qui provoque les belles choses et quand je vous dis que tout est fluide toutes les fois cette année où j'ai suivi mon plan mon intuition parfois même quand je doutais je me dis bon on fait ça mais je sais que ça va prendre du temps il fallait faire l'arrêt de patience ben on le fait et ça a mené toujours au bon endroit et pour ça moi je suis très heureux et ça montre et je dis dans la conférence que parfois quand on n'est pas très au clair sur la direction à prendre ou qu'on a vécu un petit peu des montagnes russes et qu'on a un petit peu peur de se relancer juste se faire confiance sur l'essentiel de quoi on a vraiment envie sur nos intentions et reconnecter ça dans notre carrière dans nos business dans notre vie et les choses quand on se fait confiance et quand on fait le choix quand tout est clair avec la bonne intention ben ça se met en place et on avance et c'est ça qui est vraiment beau je trouve et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire ce bilan qui est beaucoup plus positif que les bilans de l'année dernière bon voilà on dit beaucoup quand ça ne va pas mais ça vient de dire aussi quand ça va et quand c'est fluide et ça a été fluide et ça allait super bien bon voilà je voulais le partager avec vous et comme je vous ai dit vraiment le point derrière ça c'est que on tombe mais on se relève en continu et si je peux partager ça aussi avec vous vous m'avez vu peut-être j'ai partagé en étant transparent tombé en 2022 sur la santé physique et mentale ben là on se relance on continue on avance c'est la vie et c'est ça qui est magique et c'est vrai que la différence et c'est là où on voit l'effet levier c'est que j'ai beaucoup plus d'expérience beaucoup plus de capacité à gérer peur anxiété incertitude difficulté à mieux être préparé à mieux m'anticiper à être plus patient à être plus agile à moins mettre dans des états quand ça ne se passe pas comme prévu parce que je pense que dans la tournée je ne suis peut-être pas rendu compte il y a des fois on a eu des petits challenges comme ça plus au niveau de la technique ou autre ben on ne panique pas on gère et on avance et c'est ok donc voilà ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça pourra vous aider aussi à comprendre ce concept de base autour du flow d'ailleurs si vous ne l'avez pas je vous recommande très fortement de prendre mon livre Flow Tasking commandez-le et puis aussi et surtout moi je serai très heureux de vous retrouver par la suite pour pouvoir partager avec vous un maximum de conseils et on continue le game on avance ensemble c'est quoi la suite ? alors la suite je pense que pour la fin d'année ça va être des événements mais différents pas des conférences ça va être je vais voir si je peux c'est pas encore prévu mais on est en train de travailler avec l'équipe là comme je vous dis là je me suis reculé en montagne pour préparer le dernier trimestre de l'année 2023 donc là on va voir pour mettre une date d'immersion d'événements qui va être peut-être un séminaire immersif pour pouvoir bosser en profondeur en petit groupe donc je ne sais pas s'il y aura une ou deux dates ça va peut-être arriver en novembre début décembre et je serai aussi intervenant à Genève lors d'un événement qui se passe donc à Genève en Suisse la conférence des créateurs et il y aura deux intervenants je vais intervenir sur la partie comment réussir à sortir de l'ombre qu'on est atypique qu'on ne rentre pas dans les cases qu'on a du mal avec beaucoup d'injonctions beaucoup de il faut dans le marketing comment vraiment être libre et trouver sa place tout en développant un business qui a du sens donc ce sera une conférence exclusive venez en Suisse ce n'est pas moi qui organise mais c'est un super groupe qui s'est lancé donc je vous mettrai les infos en descriptif et d'ailleurs comme j'ai dit si vous voulez les prochains événements on a listé pour vous et ça va être un petit peu la suite et après je réserve quelques surprises et je ferai peut-être beaucoup plus de live donc notamment en ligne parce que j'ai envie d'être dans le live dans le présent donc ne manquez pas ça de toute façon vous vous abonnez à la newsletter aux events et vous serez au courant et vous ne pourrez en rien manquer donc suivez-moi sur Instagram c'est là où je suis le plus actif vous avez la newsletter et vous avez également le canal Telegram en cas de problème technique où je peux communiquer assez régulièrement tout est en dessous moi je vous souhaite plein de succès prenez soin de vous et puis faisons cette transition vers l'automne sereinement je vous avoue l'automne c'est un peu ma saison préférée je ne sais pas pourquoi moi j'adore l'automne j'adore le milieu du printemps j'adore le mois d'avril-mai mais vraiment l'automne c'est un mois je ne sais pas j'aime beaucoup quand les feuilles commencent à tomber les couleurs tout ça là encore autour de moi on sort vraiment de l'été on est passé de l'été à l'hiver c'est trop bizarre mais je ne sais pas pour vous votre saison préférée moi j'ai eu du mal avec l'été je vous avoue j'ai toujours eu du mal avec l'été mais l'automne c'est ma saison préférée donc là c'est pour ça que je suis un peu excité je suis content parce que quand j'ai passé l'été qui est souvent un petit peu challenging pour moi et que ça s'est bien passé je me dis c'est bon on rentre dans le money time l'automne et let's go on y va on avance donc je vous souhaite plein de succès abonnez-vous et je vous dis à très bientôt